Bonjour, moi c'est Dr. Bré Maëli, je suis le chef du département socio-anthropologie à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako. Je suis donc sociologue et anthropologue malien. Ok, alors moi j'ai grand de questions. D'accord. C'est quoi l'état des lieux du Manic ? C'est que depuis 2012, il y a des problèmes. Et c'est quoi ces problèmes ? Alors, 2012, il y avait une crise politique, il y avait aussi une crise, on va dire, sécuritaire. La crise politique avec l'arrivée, je crois, de la mission des Nations Unies, on a pu faire les élections, donc il y a eu une sorte de stabilité politique. Un nouveau président a été élu et la crise sécuritaire concernait notamment les régions du Nord et pas le centre du Mali, juste une partie, notamment le cercle des Douazans. Et des accords ont été signés en 2015 à Alger entre les groupes qui sont dans ce qu'on appelle la coordination du mouvement de la Zawad et l'état malien, donc on appelle les accords d'Alger. Et cela a pu donc initier une sorte de processus de paix, de réconciliation avec la mise en place d'un comité de suivi des accords qui est présidé donc par un Malien. Donc ce comité s'est réuné chaque mois. Petit à petit, la crise sécuritaire s'est propagée au reste de Mali, en commençant notamment par le centre de Mali, qui au début était un peu affecté par le cercle des Douazans et ensuite qui s'est propagé au cercle des Tenengou. Et on a vu un glissement de l'insécurité même vers le nord-est de Ségou et de façon sporadique, on a vu des attaques à Bamoko. Il y a eu un restaurant qui a été attaqué, un hôtel qui a été attaqué, voilà. Et ensuite, il y a eu des attaques dans le sud du Mali, à Fakola, à Misséni, donc vers la Côte d'Ivoire. Et de temps à autre aussi, on a enregistré quelques attaques dans ce qu'on appelle le Sahel Occidental. C'est le nord-est de Ségou, donc c'est aussi une partie de la région de Caille. Donc quand vous regardez l'évolution de la carte sécuritaire, la crise est partie des régions du nord. À partir de 2015, elle a notamment concerné, elle s'est concentrée sur le centre du Mali jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais avec de temps à autre quelques attaques qui concernent les autres régions du Mali. Donc à regarder de près, on se rend compte que si en 2012, les deux tiers du territoire a été occupé, aujourd'hui, c'est pratiquement 4 sur 5, c'est pratiquement tous les pays qui est occupé, quoi, d'une certaine manière. Occupé par l'insécurité ? Alors occupé par l'insécurité, et cette insécurité, elle est multiforme. Parce que 2012, on avait des groupes djihadistes, il y avait l'Akmi, il y avait les Mourabitoun et d'autres, les Moudiawo, et on avait aussi des groupes indépendantistes qui considéraient que l'État les avait relégués au second plat et qu'il fallait, au-delà de l'autonomie qui était habituellement revendiquée, passer plutôt à une indépendance. Donc là, on voulait... Ça, c'est l'Azawad qui ont demandé ça. Donc ça, c'était 2012, c'était assez clair, on savait à peu près à qui est-ce qu'on avait affaire, et c'est pour ça que des accords ont été signés avec la coordination de mouvements de l'Azawad, qui est constituée d'un ensemble de groupes, soit qui étaient initialement affiliés à Ansardine d'Yadagali, donc qui est plutôt un groupe djihadiste, et ça, c'est notamment le reconseil pour le salut de l'Azawad. Voilà, donc il y a d'autres groupes dissidents qui se sont créés, les MSA, qui sont les mouvements pour le salut, enfin, qui est à Menaka, qui, lui, n'arrivait pas tout à fait à trouver sa place au sein de la coordination de mouvements de l'Azawad. Donc si vous regardez dans les régions du Nord, vous avez des groupes signataires des accords de paix. À Momoko, il y a d'autres groupes qui sont proches de Momoko, qui sont au sein de ce qu'on appelle la plateforme, donc c'est des groupes, on va dire, pro-Mali, quoi. Et au milieu, vous avez un ensemble de groupes qui sont un peu des dissidents de ces deux grands ensembles, et qui sont un peu des centristes, qui ne sont ni de l'Azawad, ni du Mali, mais bon, pour autant, qui ne sont pas indépendantistes. Alors, au centre de Mali, vous trouvez là une sorte de nébuleuse qui concerne à la fois des djihadistes, entre guillemets, donc ceux qui sont idéologiquement marqués, que les gens du centre appellent les hommes armés en moto, que d'autres ont appelé le Front de Libération des Massinats, et qui sont dirigés par Iad Agali, dont on pense qu'il a été tué lors de la dernière attaque combinée Barkhane-État malien, mais ça reste à confirmer de mon point de vue. Il y a aussi des groupes d'Ozo, qui sont des milices, mais ces groupes ne sont pas des groupes ethniques. Même si les médias disent que c'est des Dogons, on sait que le groupe Donso est une confrérie, qui date du Moyen-Âge, et qu'on retrouve un peu dans tous les pays ouest-africains. Et il y a même une fédération internationale des Donso, et au sein de chaque pays aussi, il y a une coordination des chasseurs. Donc il y a des peules dans le groupe Donso, il y a des Bambaras, il y a des Dogons. Alors ceci dit, c'est vrai que quand la crise a concerné le centre du Mali, donc de Doizan, il y a eu un déplacement vers le cercle des Tenengou, à un moment donné, on a vu une attaque qui a survenu dans le cercle des Tenengou, qu'on appelle l'attaque dans le Kariri, où beaucoup de peules ont perdu la vie. Donc des peules aussi ont tué quelques Bambaras, et les Donso du nord-est des Tengou ont été appelés en renfort par les communautés Bambaras qui se sentaient attaquées par quelques peules. Et là, ce sont les Donso Bambaras qui étaient en conflit avec quelques peules, mais petit à petit, il y a eu un glissement vers le cercle de Koro, et là, on a vu aussi la formation d'une milice Dogon, constituée de Donso Dogon, mais de Donso Samogo aussi, et de Donso qui sont d'autres groupes ethniques, mais en tout cas pas des peules, même si, comme je disais, la catégorie Donso renferme une diversité de groupes ethniques. En dehors de cette milice, il y a aussi l'Alliance pour le salut au Sahel, qui est une sorte de milice transnationale qui concerne le Mali, le Burkina et le Niger, mais on trouve aussi un autre groupe, c'est le groupe des voleurs de bétail, qu'on appelle les Terrerés. Donc, comme il y a des armes qui circulent, ils prennent beaucoup d'armes, et après, ils font des razzias. Mais ces armes, d'où ? Alors, ces armes, d'après les gens, il y a des armes, d'abord, que l'armée malienne, à un moment donné, a dû laisser sur place dans ses différents répliques tactiques, lorsque l'armée était un peu évincée par différents groupes djihadistes, on va dire, terroristes de façon générale. Mais aussi, il y a des armes qui viennent apparemment du Golfe de Guinée, mais il y a aussi des armes locales qui sont fabriquées. Donc, il y a un trafic d'armes qui vient de la Libye aussi. Donc, il y a plusieurs sources de provenance, en fait. Voilà. Donc, on retrouve un peu ça. Mais dans le sud du Mali, par exemple, il y avait ce qu'on appelait Ansardine Sud, qui est affilié, en fait, à Ansardine de Yeragali. C'est Ansardine Sud qui a fait des attaques à Fakola, à Missénie, à Koulondiaba. Donc, ça, c'est un peu des localités proches de la frontière ivoirienne. De plus en plus, les gens font l'hypothèse qu'il y a des anciens mercenaires ivoiriens qui sont venus au centre du Mali, qui portent des tenues traditionnelles d'unceau et ensuite qui portent des rangers, des militaires et qui ont des armes modernes. Peut-être que ce qui a changé, c'est que même si les gens sont habillés en donceau, en tenues traditionnelles d'unceau avec des amulettes, des gris-gris, ce n'est quand même pas des personnes qui utilisent les armes conventionnelles. Ce sont des armes de guerre, contrairement aux armes légères ou d'autres types d'armes convoyées avec les donceaux par le passé. Et l'armée française, qu'est-ce qu'elle fait ici ? C'était un... L'armée malienne avait appelé à l'aide. Oui. Et les terroristes, l'AQMI, tout ça, ils sont partis. Maintenant, que fait l'armée française ici ? Alors, que fait l'armée française ? C'est une bonne question, d'après les Français eux-mêmes, parce que de toute façon, l'armée française ne rend compte qu'à l'état majeur français. C'est vrai qu'elle collabore de temps en temps avec l'armée malienne, avec l'armée burkinabé, l'armée nigérienne, etc., pour faire des attaques. Donc, elle dit être là pour lutter contre les terroristes au Sahel. Donc, Barkhane, c'est une opération va être transnationale, qui ne concerne pas que le Mali, mais qu'on voit en fait au Burkina, qu'on voit au Niger, qu'on voit au Tchad. Donc, c'est pratiquement le même rayon d'action que les pays du G5 Sahel, que même la force G5 Sahel. C'est vrai que, d'une certaine manière, c'est comme si elle contribue à éradiquer un peu les terroristes qui circulent entre les différentes frontières, que les différents états du G5, c'est-à-dire le Burkina, le Niger, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, n'arrivent pas en fait à endiguer. Et peut-être à long terme, cette opération va cesser, au profit de l'opération du G5 Sahel, qu'on a mis en place en 2017, début 2017. Mais qui a du mal, en fait, aussi à fournir des résultats probants. Qui a déjà fait trois opérations, mais bon, avec très peu de résultats. Mais vous pensez que c'est sérieux que l'armée française n'arrive pas à arriver à bout à une poignée de... Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la situation, elle est très complexe. Parce que, d'abord, nous sommes dans une guerre asymétrique. Et quand on est dans une guerre asymétrique, l'ennemi, on ne sait pas qui est forcément l'ennemi. Donc, on n'est pas dans une guerre conventionnelle. Et que ce soit des militaires français ou des militaires du pays du G5 Sahel, les gens dans les écoles de guerre n'ont pas été formés à ce type de guerre. C'est vrai que l'armée française, elle est outillée. Il y a les drones de surveillance, etc. Il y a quand même une collaboration entre beaucoup de personnes au sein des populations. Donc, il y a des indicateurs. Ce n'est écrit sur le front des personnes qui est djihadiste, qui ne l'est pas. Les populations ont peur de les dénoncer. Parce que, dans certains cas, lorsque vous dénoncez quelqu'un à l'armée malienne, il y a deux choses. Soit, quelques temps après, vous-même vous êtes assassiné. Soit, la personne est arrêtée pendant un certain temps, puis relâchée. Et quand la personne est relâchée, la personne s'informe, comme elle est de la localité, et finira bien par savoir qui collabore avec l'armée. Et donc, toutes les personnes qui collaborent avec l'armée sont taxées de collabos et donc sont systématiquement éliminées un à un. Et donc, après, l'autre difficulté, c'est que c'est vrai qu'au début, on va dire qu'il y avait quelques terroristes, mais ce nombre-là augmente, de mon point de vue, parce qu'il y a un terror favorable sur lequel toute cette dynamique-là s'appuie. Il y avait longtemps des conflits intracommunautaires, intercommunautaires, qui ont eu du mal à être jugulés par les anciens mécanismes traditionnels de prévention gestionnaire de conflits. Et ces mécanismes-là aussi n'ont pas pu être gérés. Après, toutes ces crises n'ont pas pu être gérées par la justice conventionnelle de l'État. D'ailleurs, laquelle justice est réputée être impartiale, une justice à deux vitesses. Et puis, le processus de la justice conventionnelle prend énormément de temps. Et donc, les gens se méfiaient de cette justice conventionnelle. En même temps aussi, les anciens mécanismes étaient dépassés, parce que c'est les mêmes acteurs qui tout le temps venaient se plaindre. Et à un moment donné, on tient des discours qui ne sont plus audibles. Et à cela s'ajoute quand même la prolifération des armes, pas seulement légères, mais des armes vraiment de guerre, dans un contexte où l'État, lui, est faiblement présent. Et donc, les gens ont tendance, en fait, à se régler leur propre compte. Et puis, voilà, en retour, ceux qui n'ont pas les moyens de se régler leur compte dans l'immédiat, préfèrent adhérer au groupe armé d'obédience diverse. Parce qu'en adhérant au groupe, on arrive à se protéger, on arrive à protéger ses biens, mais on arrive aussi à régler ses comptes avec quelqu'un d'autre, ou avec une communauté, ou avec un ensemble de groupes. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui sont motivés par des raisons religieuses, c'est plus par sécurité qu'ils n'ont pas ces groupes ? Absolument. Alors, c'est plus par sécurité. Effectivement, quand vous faites des enquêtes, ce que les gens disent, c'est que même ce qu'on appelle les djihadistes, qu'ils ne disent qu'Allah okbar, que devant les caméras. Que sinon, pour la plupart, c'est des gens qui ne prient même pas. Parce qu'ils les côtoient. C'est des gens qui viennent acheter des produits en ville, c'est des gens qui viennent acheter de l'essence en ville, qui viennent réparer leurs motos en ville. Donc, ils sont connus souvent. Et quand vous regardez, partout où il y a les mouvements terroristes, même si au début, le leader n'est pas un acteur local, par la suite, le leadership est toujours confié à quelqu'un qui appartient au milieu. C'est d'où l'ancrage, en fait. Donc, il y a plusieurs motivations. La première motivation, ce sont les différentes frustrations, à la fois des paysans dont les terres ont été spoliées dans le cadre des aménagements hydroagricoles, mais c'est aussi des bergers, mais c'est aussi d'autres personnes qui n'ont pas pu avoir un boulot. Parce que les groupes, au début, donnaient entre 400 et 600 000 francs CFA, donc environ 1 000 euros, à tout adhérent. Donc, avec ça, on pouvait acheter des motos, et on avait aussi de l'argent des poches. Et par mois, il y avait entre 75 000, 100 000, 150 000 qu'on donnait aux jeunes qui étaient recrutés. Donc, cela a créé aussi un appel d'air. Mais par la suite aussi, l'État a commencé à se replier de toutes les zones où il y avait des attaques, notamment les préfets, les sous-préfets, les maires. Tout le monde a fui. Et donc, la nature ayant horaire de vide, les gens n'avaient plus de ressources, parce que les ONG sont parties. Donc, les gens étaient là dans l'Oise-Vité. Et le groupe commence à dire, donnez-nous les positions où l'armée, en fait, va faire des patrouilles, en tout cas les routes que l'armée va emprunter demain ou après-demain, et vous avez 15 000 ou 30 000 francs CFA. Donc, ensuite, si vous arrivez à poser, par exemple, une mine antipersonnelle sur une voie, ça fait 75 000. Et si jamais le véhicule saute, ça peut aller à 150 000 ou plus. Donc, du coup, dans un contexte où il y a l'insécurité, on n'arrive pas à faire l'agriculture, où on n'arrive plus à aller à la foire, et des surcroît où l'État a pris des mesures d'interdiction de la circulation des engins à deux roues, notamment dans le centre du Mali, le nord-est de Ségou et la région de Tomoctou, donc ça tue l'économie dans des zones enclavées. Donc, les gens essaient d'y adhérer par effet d'opportunisme pour avoir des ressources. Mais au-delà aussi, il y a des gens qui ont adhéré à ce groupe de force parce que pratiquement beaucoup de personnes du village étaient membres, et on se dit, si on n'adhère pas, peut-être qu'on est un peu suspecté. Donc, c'est par crainte de perdre sa vie que les gens adhèrent. Il y a aussi d'autres personnes qui adhèrent pour pouvoir se protéger, protéger leur famille, protéger leur bien. Donc, il y a toutes ces motivations. La motivation religieuse, elle vient vraiment peut-être en cinquième, sixième position. Alors, il n'y a pas longtemps, le président maritalien a reçu un prix Mandela pour avoir sécurisé la zone du Sahel. Et c'est quand même paradoxal de voir que ce n'est pas le cas. Il joue à quoi ? Bon, c'est un prix qui est toujours un prix politique d'abord. C'est une façon aussi de l'inciter à travailler plus parce que, bon, quand vous décernez un prix, vous ne pouvez plus dormir sur votre laurier, vous êtes obligés d'agir. Donc, je pense que c'est aussi une invitation à agir. Mais, de toute façon, quand on prend le G5 de façon générale, que ce soit les états du G5 ou même que ce soit les dispositifs du G5 qu'on a mis en place, il y a plusieurs défis. C'est d'abord un défi de confiance entre les dirigeants eux-mêmes et entre les peuples. Je me rappelle, en 2012, lorsqu'il était question de discuter est-ce que la mission des Nations Unies devait venir au Mali ou pas, beaucoup de Maliens se sont lévés en disant non, on ne veut pas avoir des soldats mauritaniens au Mali. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il y avait des rébellions, par exemple, la Mauritanie était une base arrière de la rébellion, le Burkina était une base arrière de la rébellion. Donc, les Maliens se sont dit, en tout cas, dans une large majorité à l'époque, quand on voit sur les réseaux sociaux les discussions, à la télé, à la radio, les gens ont dit non, non, mais si ils viennent, c'est pour protéger, c'est pour aider à l'indépendance de l'Azawad et non pas pour aider les Mali. Donc, dans un contexte de suspicion comme ça, c'est difficile que les populations transfrontalières collaborent véritablement, et s'il y a déjà ce difficile de confiance. Mais au-delà, l'autre défi, c'est quand même l'engagement réel des États, parce que chacun s'est engagé à payer 10 millions d'euros, mais les États sont incapables de mobiliser ces fonds. Alors que la force G5 Sahel, par exemple, elle nécessite plus de 430 millions d'euros. Il a fallu faire un peu de modestité pour avoir ça. Ça veut dire que, en prenant l'argent de l'autre, on finira par faire aussi la politique de l'autre. Comme on dit, celui que la mer qui reçoit est toujours en dessous de la mer qui donne. Et donc, cela pose la question de la pérennité de ce genre de dispositif. si les dirigeants eux-mêmes ne se font pas trop confiance, si les peuples ont peut-être des a priori les uns sur les autres. Et voilà, c'est vraiment des enjeux différents, selon les pays. Et vous pensez que les populations, en raison de penser que la Mauritanie, par exemple, soutient les toirés, vu qu'ils ont la même couleur de peau, en tout cas, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps, qui disait qu'en fait, ce que la Mauritanie charge, c'est à faire des transferts de population. C'est-à-dire, c'est pousser les toirés qui sont clairs de peau à venir à Mauritanie et pousser les populations noires à aller vers le Mali ou vers d'autres pays pour séparer un peu, pour faire le grand maghreb. Alors, ce qui est sûr, là où il y a des informations qui sont très claires, on sait qu'à un moment donné, Yad Agali, son frère, vivait en Mauritanie. Et il y a, par exemple, des anciens ministres du Mali, il y a notamment une ancienne ministre de la Culture et de l'artisanat qui vit maintenant à Mauritanie, qui était la logeuse de la plupart des combattants du MNLA, avec son mari aussi, et donc d'autres personnes. Et même l'actuel ministre du Tourisme était aussi une sorte de maman de cette rébellion touareg, elle est aussi l'État en Mauritanie. Donc, on connaît différents acteurs, des idéologues aussi, qui sont en Mauritanie, et souvent, certains ont voyagé avec les passeports mauritaniens, le Burkina aussi, avec les villas qui étaient là, où les gens habitaient. Donc, on s'est dit, bon, avec le départ de Blaise, maintenant, le Burkina aussi a ses problèmes, mais pendant longtemps, la Mauritanie, le Burkina, qu'on le veut ou pas, ont été des bases arrières. D'ailleurs, le jour où les jeunes de Gao se sont mobilisés pour chasser les MNLA de Gao, c'est l'hélicoptère burkinabé que Blaise a envoyé pour chercher Bilalag Shérif. Donc, il y a quand même des faits qui sont là, qui attestent de ces accointances entre la Mauritanie et certains Touaregs. Je ne dis pas tous les Touaregs, parce que tous les Touaregs aussi ne sont pas aussi pour l'indépendance.